Bonjour tout le monde, ça va être le coup de départ pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc pour les présences, ce ne sera pas bien compliqué aujourd'hui. En plus, Diane, si tu peux juste m'écrire dans la fenêtre d'en bas de ta commission scolaire, j'ai oublié c'était laquelle. Doris, il n'y a pas de problème, je m'en souviens déjà par cœur. Donc il n'y a pas de problème, ça va aller. Oui, effectivement, René nous a mis le tableau blanc à l'écran là. Donc Diane et tout le monde, on peut tous écrire nos commissions scolaires, ça va être plus simple encore. Comme ça, il n'y aura pas de casse-tête à la fin de la journée. Diane et Doris, si vous pouvez l'écrire à l'écran, ce serait apprécié, comme ça je vais le taper après la rencontre. Comment je fais pour écrire sur la feuille? Ah, tu vois, en haut à droite de l'écran, tu as une barre d'outils avec plusieurs outils, donc un crayon, un surligneur, tu as une espèce de marque en forme de crochet, puis tu as un outil texte. On voit comme une boîte de texte avec un curseur d'écriture, donc tu cliques là-dessus, puis ensuite tu cliques sur la feuille blanche, puis ça va nous permettre, ça va te permettre d'écrire là sur le fond. Point de délire parfait, c'est la commission scolaire des premières seigneuses, qui est en train de s'écrire. Excellent. Premier point de régler, donc on va revenir à notre ordre du jour. Donc on continue avec la thématique des blocs récurrents, comme on avait proposé la semaine dernière, donc toujours sur l'idée de Martin Lacasse de l'an dernier, d'avoir des blocs qui reviennent d'une séance à l'autre. Dans le bloc Quad 9, donc au niveau de l'actualité scientifique, moi, bien, vous savez probablement que je m'intéresse à l'impression 3D cette année, puis j'ai trouvé deux articles intéressants, un qui touche le vélo en plus, on tombe vraiment dans mes goûts. Donc j'ai mis ça dans le chat en bas, je vous invite à aller regarder, bon, plutôt après la séance. Mais il y en a un de premier, c'est la compagnie de vélo Giant, qui commence à faire du prototypage pour des selles via de l'impression 3D. Donc la compagnie de Giant, qui souligne que ça leur permet de faire des prototypage. J'ai trouvé! Excusez, ça fait du bruit. Oui, là je vais le bruit. Ça a l'air bien. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous m'entendez, là, mais j'ai vu, il y avait une petite fenêtre. Oui, il y avait un, voyons, il y avait une fenêtre pop-up qui disait la commission scolaire, machin, truc, veut utiliser votre micro, mais je ne l'avais pas vu, il était comme en haut de mon écran, je ne l'avais pas remarqué. Donc il fallait que je vous autorise. Mais là, la caméra, je ne sais pas si c'est le même principe. Donc je vais fermer mon micro, mais au moins vous pouvez m'entendre, ça va être moins, plus facile. Est-ce que la caméra à voir? Donc ça, je vais enlever la caméra. Ça, ça n'a pas l'air à fonctionner plus, par exemple. La caméra, ben, oui, bon. Ah ben, je suis complètement là. Ok, il va falloir que j'ajuste mon volume, je vérifierai comment ça ne vous casse pas trop les oreilles. Peut-être que comme ça, c'est mieux. Non, c'est en volume. Je ne sais pas si c'est assez. En tout cas, vous me direz pour le volume. Fait que je vais arrêter tout ça. Puis là, je suis, c'est ça. Au moins, je suis là. Voilà. Bon, donc, tu sais, dans le fond, je vais continuer sur mes nouvelles. Fait que comme je disais, là, Giant Bikes qui fait du prototypage de sel avec de l'impression 3D. Et le deuxième lien, ben, c'est sorti, en fait, la semaine dernière. Il y a une compagnie, je pense que c'est une compagnie américaine, mais ce serait Américaine, qui a produit un fusil en faisant de l'impression 3D. Donc, si vous vous rappelez, vous l'avez peut-être entendu parler, au mois de mai, l'an passé, il y a une compagnie américaine aussi, qui avait produit un fusil en plastique en impression 3D. Le fusil pouvait tirer une seule balle, puis ça avait fait tout un tollé sur les médias. Et là, ben, c'est une autre compagnie, là, complètement, qui a imprimé, mais en métal, cette fois-ci, un pistolet qui est capable de tirer jusqu'à 30 verges de distance. Donc, il y a une portée assez moyenne pour une arme de poing, là, c'est dans les portées normales pour un pistolet. Ils ont été capables de tirer 50 balles avec l'article. Le vidéo ne disait pas dans quel état était le fusil après 50 balles, mais le fait que ça se rende à 50, c'est quand même à la fois intéressant et apeurant un peu. D'un point de vue technologique, c'est intéressant, justement, que la technologie, les progrès soient rendus à nous permettre ça. D'un point de vue éthique et social, ben, ça nous permet de nous poser des questions. Donc, il y a des beaux enjeux, là, qui s'en viennent, mais dans les années devant nous, je pense que ça va être de plus en plus important de sensibiliser nos élèves à la pensée critique qui envoie des avancées comme celle-là. Donc, pour moi, c'est ça que je voulais souligner dans le bloc « Quoi de neuf? ». Ben, si vous avez des nouvelles à partager, vous aussi, ben, c'est le moment. Donc, actualité scientifique. Je vous laisse la parole. Oui, Diane. Donc, vu que mon micro fonctionne, je vais l'utiliser. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, bon, OK. Mais moi, ce que je voulais juste vous dire, je sais que vous êtes loin de Montréal, mais il y a une nouvelle exposition au Centre des sciences. Donc, si vous descendez en ville, allez la voir, mais c'est l'exposition « Vérité ou mensonge » qui est vraiment intéressante parce que ça parle des canulars, mais aussi, bon, dans le fond, de ce qu'on peut croire ou qu'on peut faire croire en lien avec la science et la techno. Et juste pour vous mettre l'eau à la bouche, vous pouvez aller sur le site Internet du Centre des sciences. Et il y a un petit jeu, un jeu, ben, je crois que ça s'appelle le jeu « Vérité ou mensonge » et il y a deux possibilités de jouer. Il y a un petit jeu, c'est peut-être moins le fun pour nos élèves. Il y a un petit jeu, c'est de faire construire, ou en tout cas, construire son animal, mais puis après le placer dans un milieu. C'est peut-être moins intéressant pour nous, mais l'autre questionnaire, c'est des questions qui sont d'ordre scientifique et qui, bon, moi, en tout cas, je ne sais pas si vous allez bien réussir, mais moi, j'ai à peine passé, j'ai eu 9 sur 15. Donc, il y a 15 questions et il faut vérifier vos connaissances, à savoir si ce qui est dit, c'est vrai ou faux. Donc, fort intéressant, fort questionnant, ça met la puce à l'oreille, ça peut être intéressant pour les élèves. Et il y a tout un suivi, donc, des pages après, allez voir sur Internet. Donc, c'est ça. Je vous invite à aller visiter le site du Centre des sciences. C'était dans l'actualité, cette semaine, c'est parce qu'ils font de la pub. Et, bien, si vous allez à Montréal, bien, allez voir l'exposition. Voilà. Merci, Diane. J'ai mis, pendant que tu parlais, je t'écoutais, mais j'ai aussi été chercher le lien de la page de l'exposition. Puis, le lien pour le jeu est dessus, donc je l'ai mis dans le chat pour qu'on y ait accès par la suite. Donc, merci beaucoup pour ta contribution, Diane. Doris, est-ce que tu as quelque chose de ton côté? Malheureusement, non. Je n'ai pas de nouveauté d'ordre pédagogique et scientifique pour le moment. Très bien beau. Prenez, toi. Salut. Ton son, il a bugué, je pense. C'est un... Je recommence. J'ai dit, désolé, mais non, je n'en ai pas moi non plus. C'est bien parfait. Donc, on va passer au prochain point. Donc, un point non récurrent cette fois-ci. Je n'aime pas que... J'aimerais bien ça que les congrès de la STQ soient à fréquence plus élevée. C'est tout le temps intéressant, mais malheureusement, c'est une fois par année. Donc, la prochaine fois que ce bloc-là va revenir, ça va être dans un an. Donc, en direct de Rivière-du-Loup, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus intéressant comme atelier ou comme présentation dans le congrès? Moi, il y a une chose qui... Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup intéressé dans le congrès. Mais entre autres, la présentation sur la SAE, l'univers de la plasturgie, moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, l'atelier en tant que tel, c'est sûr que j'aurais aimé expérimenter la SAE et faire les tests que je propose sur les plastiques. Mais justement, d'avoir une SAE clé en main sur les plastiques, j'ai trouvé ça le fun. Puis, à plus forte raison, vu que c'est sur mon territoire, à Tedford Mines, moi, j'entrevois déjà des sorties avec des groupes d'élèves de Tedford, justement. Je pense que ça peut être intéressant de les conscientiser sur ce qui se fait dans leur région, en plus de les conscientiser sur les enjeux liés aux utilisations du plastique. Donc, moi, c'était mon coup de cœur à l'AESCQ cette année. Donc, je vous souhaite la parole si vous avez envie de partager les vôtres. Moi, je vais parler. C'est entre moi et Doris. Là, ça fait deux en deux, je suis plus rapide qu'elle. Il y a une activité que j'ai faite qui était vraiment bien, qui était de démonter un moteur de tondeuse. Je crois que, c'est ça, je l'ai faite, j'étais avec Diane Gosselin. Donc, là, elle n'est pas là, donc elle ne peut pas témoigner. Mais vraiment intéressant et pour l'analyse technologique, en tout cas, vraiment pertinent. Et je me disais, je me suis dit, bon, c'est sûr que c'est compliqué, il faut acheter un moteur de tondeuse. Ça coûte 300 quelque chose, il faut l'installer sur un support. Mais pour les centres qui auraient, moi, je voyais l'intérêt pour les centres qui n'auront pas de grosses machines et qui veulent quand même offrir le cours 4063, je voyais l'intérêt parce que pour l'analyse technologique, c'est extraordinaire le potentiel de cet objet-là. Donc, il y a tous les concepts du 4063, à part les plastiques, se retrouvent, puis les bois, se retrouvent dans cet objet-là. Et, bien, un, c'est quand même un moteur de tondeuse. Tu le défais, puis après ça, tu le remontes. Puis quand tu le remontes, bien, il faut qu'il fonctionne. Il faut être bon. Donc, il y a quand même un défi intéressant. Donc, j'ai beaucoup apprécié, sauf que concrètement, jusqu'à quel point, ça ne sera pas demain. L'univers des plastiques, tu peux faire ça pratiquement demain. On a déjà tous nos petits bonhommes de plastique. On a la procédure. Tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est de l'améliorer pour l'ouvrir. Parce que c'est une SAE qui est quand même assez fermée. Mais, donc, on a juste à, justement, la travailler un peu. C'est facile, là, c'est du bonbon. Le moteur électrique, je vois vraiment l'intérêt pour les centres qui ne seraient pas très équipés, mais qui veulent quand même donner cours 4063. Il y a des possibilités. C'est ça. Très intéressant, cette activité-là. Si je ne me trompe pas, l'activité, c'est l'analyse d'un moteur à 4 temps. Oui, puis c'est ça, on voyait, ça ne peut pas être plus concret. On voyait les 4 temps en faisant bouger, c'est ça, en démontant le moteur, on pouvait vraiment faire tourner les pièces pour arriver à avoir les 4 temps du moteur à 4 temps. Donc, ça ne pouvait pas être plus concret. On l'avait, on l'avait en pleine face, là. Donc, vraiment très intéressant. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Mais, le matériel, ce qui m'embête un peu, puis c'est ça que Diane disait, Diane Gosselin, c'est que, bon, lui, il ne suggère pas que ce soit un matériel qui soit diffusé à des gens qui n'ont pas de moteur ou qui ne savent pas quoi faire avec. Évidemment, c'est sûr que personne ne va s'essayer à faire une activité comme ça. Premièrement, si tu n'as pas de moteur, tu ne le fais pas. Puis, si tu en as un, il faut que tu commences par le démonter toi-même pour voir comment tu vas t'arranger avec ces pièces-là. Puis, aussi, comment tu vas exploiter les pièces, les transformations. Donc, l'exploitation de tout potentiel du moteur. Donc, c'était très intéressant. Oui, il y avait Diane, c'est ça. Donc, on a eu un petit CD avec ça. On a le matériel. On a les SAI en PDF. Mais, il ne veut pas vraiment qu'on les donne. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Moi, ce que j'ai pensé, c'est peut-être la présenter sans nécessairement donner les fichiers électroniques. Je ne savais pas trop. On se demandait ce qu'on allait faire avec ça. Mais, bon, moi, j'ai trouvé l'idée très bonne. Voilà, je ne t'entends pas, Christophe. Dans le chat, en bas à gauche, comme ça, on sera capable de contacter la personne en question si jamais il y a des gens qui veulent écrire un cours de livre directement à l'enseignant qui peut le faire. Oui, à l'enseignant et aux techniciens en travaux pratiques, c'est... Je vais le faire tout de suite. Ce ne sera pas long. C'est un enseignant de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Lui, ce qu'il nous a donné, c'est... Vous ne voyez peut-être pas, mais c'est... Je le vois. Analyse d'un objet technique. Donc, il y a tout son document au complet. Et son nom, c'est Patrick Gagnon, qui est enseignant à l'école secondaire de Rivière-du-Loup et Réal-La-France. Et le technicien, c'est Christian Plourde, qui est le technicien. Et je vais vous inscrire ça tout de suite dans le chat, les noms et les adresses courriels de ces personnes-là. Excellent. Merci beaucoup, Diane. Donc, Doris, maintenant, je te cède la parole à ton tour. Je voulais revenir sur ce que disait Diane. Je trouve ça très intéressant, cette SAE-là. Puis, je pense que pour se procurer des moteurs, en tout cas, de notre côté, en faisant affaire avec la formation professionnelle, je pense que ce serait possible d'avoir des moteurs 4 temps. mais je voulais savoir, est-ce qu'ils sont remontables? Parce qu'est-ce qu'on peut les réutiliser? Ou est-ce que c'est démontable ou indémontable? Oui, bien, je ne sais pas si je peux parler aussi rapidement. C'est, oui, c'est ça le but du jeu, c'est qu'il faut être capable de remonter. Bien, là, nous, on n'a pas eu le temps, mais eux, en classe, il faut qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent avant, il faut qu'ils fonctionnent après. Donc, ça faisait non seulement qu'il faut que tu le remontes, mais il faut que tu le remontes correctement parce qu'il faut qu'ils fonctionnent. Puis, en principe, il n'est pas supposé rester de petites vis ni aucune pièce, parce que s'il traisse des petites vis après, ce n'est pas bon signe. Donc, je n'ai pas sous la main les adresses courriels des enseignants. Je l'ai dans un autre document qui n'est pas ici, mais je vais au moins vous donner leur nom. C'est ça, ce ne sera pas long. Pour les adresses courriels, tu pourras les envoyer. Justement, dans un courriel viable, ça va être correct. Moi, je vais pouvoir les mettre après ça en référence dans l'article sur le blog des après-cours SVA. Sinon, avant que tu parles, je ne voudrais juste faire un petit retour, une petite parenthèse sur les moteurs. De un point de vue pratique, plus ils sont vieux, plus ils sont faciles à démonter et à remonter au complet et que ça continue à marcher. Donc, un moteur de... Bon, puis un moteur de tondeuse, ce n'est pas trop compliqué. Même les moteurs de tondeuse modernes n'ont pas encore passé par le... Souvent, c'est encore des moteurs à carburateur, donc c'est facile, ça. Des moteurs à injection, ce serait déjà une coche plus compliquée parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour être démontées là-dessus. Ce serait moins visuel, du moins. Et moins intéressant. Donc, un plus vieux moteur un peu, si c'est possible, même une tondeuse, une vieille tondeuse un peu scrappe, on récupère le moteur, ça marcherait bien. Et sinon, bien, c'est sûr que c'est des moteurs le plus simples possible, donc idéalement une tondeuse ou un tracteur à gazon parce qu'il y a même un petit moteur de voiture et c'est fou à quel point ça se complique si rapidement en augmentant la taille. Donc, c'était ma petite parenthèse. René, je te laisse la parole là-dessus. Oui, bien, c'est ça justement. J'avais deux choses la première. C'est que je me disais, pourquoi acheter un moteur neuf? Fait que, tu sais, justement, moi, je sais, pas loin de chez nous, j'ai un magasin qui répare des tondeuses puis des tracteurs à pelouse puis, tu sais, des tondeuses qu'il y a à vendre, là, qui sont à 40 piastres, là, mais qu'elles fonctionnent parce que le gars, il l'a réparé, là, puis tout, là, il y en a. Fait que, tu sais, à la limite, là, c'est d'acheter une tondeuse comme ça, tu vas avoir le moteur, tu vas juste démonter le moteur puis elle fonctionne, tu l'essayes avant. Fait que si elle fonctionne avant, bien, quand tu l'amènes chez vous, bien, là, tu la démontes puis elle va fonctionner. Fait que tu peux jouer avec. Fait qu'il y a ça. Puis, il y a les moteurs de tracteurs à pelouse, des fois, qui pourraient être intéressants, qui sont pas trop gros non plus. C'est un petit bit plus complexe qu'une tondeuse, mais qui pourrait peut-être être pas pire à monter, démonter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faudrait que je retrouve, j'ai une vidéo ou un lien vers une vidéo. le gars, il a modifié une tondeuse pour qu'elle fonctionne avec de l'eau. Un mélange eau, gaz, là, 90% d'eau, 10% de gaz. Puis la tondeuse, elle fonctionne puis il est capable de tondre la pelouse avec. Fait que ça, j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça pas pire, pas à tout. Puis ça fait longtemps, là, ça fait quasiment une dizaine d'années que j'avais vu ça. Fait que si je le trouve, ça pourrait faire une partie de l'actualité scientifique ou en tout cas, des questions scientifiques. Parfait, bien, merci beaucoup. En tout cas, avec une activité comme ça, oui, David? OK, bien, c'était que j'étais à présenter les ateliers qui m'ont intéressée. Je ne sais pas, est-ce qu'on a fait le tour, là, de l'activité sur le moteur? Oui, oui, je pense que oui. OK, je voulais vous parler d'un atelier qui a été présenté par un TTP. Alors, je pense que c'est la première fois que j'assistais à un atelier présenté par quelqu'un sur le terrain avec les élèves en atelier et avec les machines-outils et j'ai trouvé ça fort intéressant. Il nous a présenté plusieurs conceptions technologiques qu'il a faites avec les élèves autant en troisième secondaire qu'en quatrième secondaire. Alors, il nous a remis un CD. Il avait tout enregistré ça sur CD de tous ces projets-là. Alors, il nous disait que lui, il aimait bien travailler avec les cahiers de charges beaucoup plus qu'avec des gammes de fabrication. Et il disait qu'au secteur jeune, en troisième secondaire, bon, ça peut toujours aller travailler avec des gammes de fabrication, mais selon lui, rendu en quatrième secondaire, les enseignants ne devraient pas hésiter à lancer tout de suite les élèves dans des cahiers de charges, que les élèves ont ce qu'il faut pour être capables de se débrouiller avec des cahiers de charges. Alors, je ne me rappelle pas de son nom exact, il faudrait que j'aille fouiller dans mes documents, mais son atelier, je pense que ça portait le nom de SAE testé sur les humains, quelque chose comme ça. Donc, il faudrait que j'aille fouiller dans mes documents si vous voulez avoir les coordonnées. Oui, bien, si tu es capable, si tu penses être capable de les trouver rapidement, tu peux aller les chercher, mais sinon, si tu veux attendre près de la fin de la rencontre et tu m'envoyais un petit courriel, comme j'avais dit à Diane tantôt, ce serait bien correct. Oui, bien, c'est intéressant. Moi, c'est plus fun l'idée, justement, de donner juste les cahiers de charges. Je pense qu'il y a beaucoup de profs qui s'imaginaient ça très, très gros, la préparation à faire pour des activités techno, parce que, justement, ils s'imaginaient faire des gammes de fabrication super complètes, là, finalement, dire tout, quoi faire et comment faire aux élèves. Ça fait que je trouve ça le fun, là, l'idée, bon, c'est ton caillou de charges et après ça, c'est l'élève qui se débrouille, ça fait que ça te consomme beaucoup moins de temps en préparation d'activités de faire ça. Et si le technicien lui-même dit que c'est ça, qui croit que c'est ça la meilleure approche avec des élèves de secondaire 4, bingo, je pense que la techno va être plus facile à vendre aux adultes dans ce contexte-là. Oui, Doris? C'est pas grave. Oui, Diane? Je pensais, je me disais, juste pour vous donner une idée, moi, je crois pas que ce soit... En tout cas, moi, j'avais le goût de vous envoyer juste le PDF du cahier de l'élève, parce que dans le fond, ce que ça vous démontre, c'est les étapes 1 à 28, puis de toute façon, ces étapes-là, ils vont avec le moteur qui a été démonté, mais je pense que ça va juste donner le potentiel d'une activité comme ça. Donc, si éventuellement, il y a des sous à dépenser où on veut convaincre quelqu'un de, en tout cas, de ces sous-là, parce qu'on ne peut pas... En tout cas, il y a un intérêt, donc j'ai le goût de l'envoyer, sauf que je ne sais pas où. Je ne sais pas, Christophe, qu'est-ce que tu me suggères? Est-ce que je l'envoie par courriel à toi, puis qu'est-ce qui est mieux dans ce cas-ci, là? Non, c'est pour ça que ça m'embêtait de le placer dans le Moodle, puis c'est ça. Mais en plus, nous, on a un cahier corrigé, puis on a un cahier étudiant. Moi, je pourrais envoyer juste le cahier étudiant. L'idée, c'est de voir, c'est, dans le fond, tout le potentiel, puis les activités qui vont au-delà des étapes de démontage puis de montage, bien, ça va être aux enseignants qui, bien, en tout cas, de les travailler, là. Donc, moi, je vais t'envoyer le document par courriel, le cahier de l'élève. Ça va? Oui. C'est bon. On va passer les commissaires. OK. Bon, bien, je pense que ça fait le tour pour le congrès de l'ASQ. Maintenant, on va passer quand même assez vite sur les autres blocs. Il nous reste juste 15 minutes. Ah, attends, c'est René qui vient de nous mettre à l'aide. Peux-tu nous expliquer, René, les deux liens que tu as mis, là, dans les dernières minutes, c'est quoi? Non, c'est des élèves pour l'Expo Science qui ont, à De Saint-Félicien, ils ont fait un moteur qui fonctionne avec de l'eau pour une tondeuse. Puis, ils appellent ça des moteurs fantômes, P-H-A-N-T-O-M-E. Puis là, j'ai mis un vidéo d'une tondeuse Honda qui a été modifiée avec un moteur fantôme. Fantôme, là, pas fantôme, fantôme, là. Puis, qui marche avec de l'eau, avec un mélange eau-essence. Ça fait qu'on voit très bien le vidéo, là. Si vous allez sur cette paire-là, vous allez voir le vidéo. C'est sûr que c'est plein de tuyaux et tout, là. Mais, c'est quelque chose qui est possible puis ça fonctionne. Ça fait que, c'est juste pour, si ça vous tente d'aller voir ça. Très bien. Je serais curieux de voir l'efficacité énergétique du processus puis la puissance aussi que ça donne. Heureusement, une tondeuse ça a besoin d'un si gros couple que ça ou d'une puissance très, très... Et j'ai vu une vidéo en France et ils ont fait une voiture comme ça puis la voiture dans une ville puis la voiture fonctionne puis ils se promènent en ville avec. Eh bien. Ah, c'est ça. Ça peut être intéressant. Ça mérite d'être vu. Ça mérite d'être vu. Excusez. Merci pour le partage. Pouvez-vous me dire, messieurs, une façon simple pour récupérer toutes ces belles adresses que vous nous mettez dans le clavardage? la façon simple c'est que moi à la fin de la séance je vais faire de l'ordre là-dedans puis je vais faire plein de copier-coller puis je vais monter un document web puis je vais le partager aussi sur le blog des après-cours FGA. Oh, wow, merci. Ça va être simple comme ça. Sinon, on peut faire copier-coller. Oui, c'est ça. Dans le chat, c'est l'avantage, justement, on peut faire copier-coller. Dans les tableaux blancs, comme René me faisait remarquer la semaine dernière, là, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on est tout dans le chat. Donc, là-dessus, il nous reste un peu plus. Oui, Diane? Oui, une question pour Doris. J'imagine dans la banque d'activités que le technicien entre vos pratiques vous a, en tout cas, présenté, il y en a peut-être qui pourraient être transférables ou adaptables à l'éducation des adultes. Est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce qu'il y en a déjà que tu vois, en tout cas, possible et que tu penses que ce serait des bonnes idées à nous partager? Oui, il y avait plusieurs choses, je dirais, pour des cours d'électricité. je pense entre autres à un petit bateau qui faisait concevoir et il avait fait une petite compétition en même temps. C'est ça, l'élève devait faire son bateau, faire son circuit électrique, mettre un petit moteur et il fallait que le bateau traverse le bassin en ligne droite. C'était le premier qui arrivait qui arrivait à la ligne d'arrivée. La conception était assez simple, on pouvait faire du principe d'Archimède avec ça aussi. La conception en tant que telle était simple, il y avait un petit circuit électrique, je voyais ce projet-là comme étant quelque chose d'intéressant. Il y avait un projet sur les mécanismes de transformation, de transmission de mouvement avec un visage qui était animé. Il devait faire bouger des yeux d'un personnage. Ça, c'était bon aussi pour transmission, transformation de mouvement parce qu'il y avait plusieurs solutions possibles, donc une situation ouverte. C'est les deux qui me viennent spontanément en tête. Mais oui, je pense que oui, il y aurait des choses utilisables. Je vais vous, je vais tout envoyer ça à Christophe parce que le TTP nous disait qu'on pouvait partager les documents. Je vais envoyer ça à Christophe et puis je pense qu'il pourra nous l'envoyer à tous. Merci. Je crois que Christophe éprouve des problèmes avec sa bande passante parce que tout semble figé. On va attendre quelques minutes sûrement que ça va revenir. il s'est déconnecté donc ce ne sera pas long mesdames il va sûrement revenir il va se rebrancher et on va redémarrer la discussion. bon, c'est drôle ça. mon flash a planté juste flash. Tu avais envie d'une pause? Oui, c'est ça. Ça me tentait dessus de dire « Ah bon, je pars deux minutes. » Non, comme je disais, mon flash a planté. Mon navigateur est resté ouvert mais tout a gelé un instant puis là ça m'a envoyé une fenêtre comme de quoi le flash était crashé. C'est ça qui arrive. Doris, tu m'as manqué la dernière chose que tu as dit si tu peux le répéter pour mon bénéfice personnel. Oui, bon, moi aussi je n'ai perdu un petit bout parce que je suis allée chercher mes documents. Alors, le TTP qui nous a présenté les SAE s'appelle Jacques Cyr. Il vient de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles et il nous disait qu'il était en accord avec le partage des documents. Alors, si ce n'est pas trop lourd ce que j'ai entre les mains, je peux t'envoyer tout ça par courriel et puis tu pourras nous le partager ou à moins que je le mets sur Moodle, je ne sais pas. Ben, envoyez-moi-le par courriel. Moi, je vais le mettre sur mon Dropbox et je vais mettre un lien en ligne qui va rediriger vers le dossier Dropbox. Donc, ça va être le plus simple comme ça. Si tu peux aussi, ah ben, j'imagine que l'adresse courriel du monsieur en question se trouve dans les documents? Euh, oui, je l'ai ici sous les yeux. OK. Tu peux le décrire dans le clavardage je vais le noter ça aussi, là, je vais le copier coller à la fin de la rencontre. OK. Parfait, alors, je vais faire ça. Oui, Ben. Christophe, j'ai tenté de t'envoyer, mais je t'ai envoyé le document du moteur quatre temps, mais je viens de recevoir un retour de courriel qui dit que ça accède de, en tout cas, moi, il est parti, mais je pense que toi, tu ne peux pas le recevoir. Donc, ah non, c'est ça, bon, à Doris non plus, ça ne marche pas. J'ai essayé de l'envoyer aussi à Doris, ça fait que ça ne fonctionne pas, il, je ne veux pas, OK. Donc, c'est correct. Je vais essayer de le zipper, ça ne fonctionne pas, il ne veut pas partir. Donc, il est trop gros, je voulais, oui. Oh, là, je ne t'entends plus. Est-ce que tu utilises Dropbox, toi? J'utilise Dropbox, mais je n'ai plus d'espace dans mon Dropbox, il est comme plein, là. Je sais que c'est une façon, je pourrais le zipper, je vais regarder si je ne peux pas le zipper puis je te le renverrai. Je vais tenter si ça peut faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'images, de photos, c'est pour ça qu'il est gros. Donc, je vais tenter de vous envoyer ça d'une façon quelconque, que je vous redonne des nouvelles. C'est des par ton courriel personnel aussi. Probablement que c'est la limite de transfert du côté envoyeur. Moi, je sais que tu ne peux pas envoyer des points de plus avec ma commission scolaire. Par contre, avec Hotmail ou Outlook ou Gmail ou peu importe, les lignes sont de loin supérieures à ça. Donc, si ça ne fonctionne pas, je vais t'envoyer mon adresse Outlook. Je pourrais utiliser ton adresse personnelle pour l'envoyer à mon adresse personnelle. Je testerai ça. Pourtant, c'est un document, un doc, mais je vérifierai comment je vais faire ça. On se redonne des nouvelles là-dessus. Excellent. Bon, bien, c'est bien. le temps file passablement. Il nous reste juste 5 minutes. on va passer au lieu de passer en accéléré des blocs et de faire tout un par un. Je vais vous demander est-ce que vous avez quelque chose à rajouter soit dans le bloc les pratiques gagnantes donc des bons coups que vous avez fait récemment, vos défis ou toute autre chose de ce qui vous passe par la tête pour terminer la séance. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous propose de le faire maintenant. Je vous dirais que moi, un défi que j'ai, ça va être de réorganiser un petit peu mon horaire pour être moins dernière minute. Ça serait un bon défi parce que là, je l'avais un petit peu par-dessus la tête fait que un peu plus de structure des fois, ça ne pourrait pas l'être. Donc, avez-vous autre chose à rajouter de votre côté? Moi, pour l'instant, je n'ai rien de plus, en tout cas, je pense qui peut être intéressant pour vous pour l'instant. Donc, sauf que je ne pourrais pas vous revoir vous revoir le 10 décembre. Ce que peut-être juste je pourrais vous dire, c'est qu'il y a eu une décision qui a été prise avec la direction régionale qui est de filmer, de faire des capsules vidéo avec, en tout cas, des extraits, des formations que je vais donner cette année, donc des rencontres. Il n'y a pas d'intention vraiment précise de la part des directions à part peut-être de pérenniser certaines choses. donc je vous donnerai des nouvelles, mais moi, j'avais peut-être l'intention, en tout cas, moi, je pense que ça peut être plate de regarder des vidéos de formation qu'on donne, mais il y a peut-être des actions, en tout cas, des activités ou des tâches qui peuvent être intéressantes là-dessus. Donc, ça va être notre défi, ça va être mon défi, moi, de cette année, de voir comment on peut faire des, comment je vais pouvoir m'en sortir, faire des vidéos intéressantes, des formations que je donne. Ah, c'est parfait. Ça peut être intéressant, ces capsules-là, donc quand ce sera fait, tu nous tiendras au courant, on pourra les partager. Je laisserai la parole à René en premier, c'est le domaine qui se lisait en premier et puis ensuite à De Vébis. Donc, René, je vais vous parler. Parfait. C'est une suggestion, ce que j'ai vu dans les autres communautés de partage des après-cours, c'est que souvent, parallèlement à la fenêtre Via, on rouvre, il rouvre un carnet de notes collaboratives comme Aiderpad, donc qu'on a aussi de gratuit et qui peut demeurer en permanence là. Donc là, à chaque période, à chaque rencontre, on peut aller noter des choses comme les adresses courriels au lieu de t'y retaper à tous les coups, les gens iraient les déposer là. Chaque personne collabore à la rencontre pour pas que ce soit toujours l'animateur qui soit obligé de se taper l'ouvrage puis après ça, quand les gens ont juste à garder l'adresse puis là, ils peuvent y retourner n'importe quand. Donc, ce lien-là pourrait être déposé dans ton résumé de ta rencontre. Fait que si tu veux qu'on en parle, Christophe, on pourra voir puis on essaiera ça pour une autre rencontre si l'idée te plaît. Oui, oui, non, c'est sûr que de part et d'autre, tu sais, moi, là, c'est qu'il va y avoir encore un 5 à 10 minutes à faire du collet après. Fait que c'est... Je pense qu'on va avoir un gain de temps de toute façon-là. Merci de la subgestion. Oui, Doris? Oui, bon, bien, on dirait que il y a des personnes parmi nous qui ont du talent pour peut-être faire du cinéma bientôt, alors je voulais souhaiter bon succès à Diane dans sa nouvelle carrière. Et puis, en termes de défis, moi, cette année, je pense que ça va être de motiver les troupes d'enseignants qui sera tout qu'un défi parce que, bon, je vais les rencontrer moins souvent cette année et puis, on ne sait pas encore quand on va commencer notre fameuse implantation. Alors, j'espère que je ne perdrai pas de joueurs et que les troupes ne seront pas trop démobilisées. Mais je sens que c'est un méchant défi de maintenir l'intérêt et la motivation de l'équipe des enseignants. Il y a un danger réel à ce niveau-là. On sent qu'on a créé une espèce de climat positif où les gens, justement, ont envie de se danser. Il y a encore des peurs, il y a encore des appréhensions, mais il y a de l'effervescence. Ça a suscité de l'intérêt. Ici, pour des raisons qui ne sont extérieures, ça ne bouge pas. On va perdre cette effervescence-là. Ce serait triste. J'espère que effectivement qu'on va avoir des nouvelles bientôt pour ce qui est de l'implantation officielle. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages au niveau de l'implication et de la mobilisation des troupes. Bon, merci à tous pour votre participation, pour vos commentaires. On n'était peut-être pas beaucoup, mais c'est toujours le fun. Donc, la qualité plutôt que la quantité, comme on dit des fois, merci vraiment pour votre participation. Donc, on se revoit pour ceux qui sont disponibles le 10 décembre et pour les autres, à une prochaine fois. Merci, Christophe, de ton dévouement pour nous. Désolé pour tout le trouble tantôt, mais en tout cas, René, quand tu vas aider les gens, tu pourras leur demander s'ils n'ont pas une petite fenêtre pop-up à quelque part cachée dans leur écran pour s'ils ne t'entendent pas ou si tu ne les entends pas ou si eux ne t'entendent pas ou tu ne les vois pas. Voilà. Parfait, je retiens la leçon. Alors, merci aussi, Christophe, merci, René, bye, Diane, merci de ta participation et au plaisir de vous revoir. Je devrais être là le 10 décembre. Parfait. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada